On nous demande de résoudre moins 3x au carré plus 10x moins 3 égale 0. On a de la chance, cette équation est déjà sous la forme générale d'un polynôme du second degré, ce qui nous permet directement d'appliquer les formules des racines d'un polynôme que tu dois maintenant connaître. Alors juste pour rappel, ces formules nous disent que quand on a un polynôme du second degré du type ax au carré plus bx plus c égale 0, et c'est bien ce qu'on a ici. Alors les racines de ce polynôme sont x1 qui est égal à moins b plus racine carré de b au carré moins 4ac, c'est le tout sur 2a, et x2 qui est égal à moins b moins racine carré de b au carré moins 4ac sur 2a. Ici on a a qui est égal à moins 3, b qui est égal à plus 10, et c qui est égal à moins 3. Et à partir de là, il suffit de remplacer ces coefficients dans nos formules. Alors je vais faire ça pour x1, et puis je te laisserai faire la même chose pour x2. x1 c'est égal à moins b, b c'est 10, donc moins 10, plus racine carré de b au carré, c'est 10 au carré, c'est 100, moins 4 fois a, c'est moins 3, fois c, c'est moins 3 aussi, le tout sur 2 fois a, 2 fois moins 3, c'est moins 6. Ça c'est égal à moins 10 plus racine carré de 100, ensuite on a moins 4 fois moins 3, fois moins 3, ça va être négatif, 3 fois 3, ça fait 9, 9 fois 4, c'est 36. 100 moins 36 divisé par moins 6, on peut encore simplifier, x1 est égal à moins 10 plus 100 moins 36, c'est 64, sur moins 6, la racine carré de 64 c'est 8, puisque 8 fois 8 ça fait 64, on a donc moins 10 plus 8, sur moins 6, moins 10 plus 8, c'est moins 2, moins 2 sur moins 6, ça se simplifie, c'est égal à 1 tiers. Et pour x2, tu dois trouver moins 10 moins 8 sur moins 6, moins 10 moins 8 ça fait moins 18, moins 18 divisé par moins 6, c'est égal à 3. Donc les deux racines de notre polynôme sont 1 tiers et 3. Et je veux aussi te montrer qu'on obtient exactement les mêmes solutions, même si on manipule ce polynôme de départ. Par exemple, si on avait voulu nous débarrasser du moins ici, devant le coefficient de x au carré, on aurait tout multiplié par moins 1, ça nous aurait donné un polynôme un petit peu différent, on aurait eu 3x au carré, moins 10x, plus 3, égale 0, avec a égale 3, b égale moins 10, et c égale 3. Et en appliquant ces formules, ça nous aurait donné, alors cette fois je vais détailler pour x2 seulement, et puis je te laisserai faire la même chose pour x1, x2, c'est égal à moins b, alors moins b, b cette fois c'est moins 10, moins moins 10, c'est plus 10, moins racine carré de b au carré, moins 10 au carré, c'est toujours 100, moins 4 fois a, 3 fois c, 3, sur 2 fois a, a c'est 3, 2 fois 3, 6, ça c'est égal à 10, moins racine carré de 100, moins 4 fois 3, fois 3, 4 fois 3, c'est égal à 36, 100 moins 36, c'est 64, sur 6, je vais continuer ça en dessous, x2 c'est égal à 10, moins 8, puisque la racine carré de 64, c'est 8, sur 6, 10 moins 8, c'est 2, 2 sur 6, c'est égal à 1 sur 3, et pour x1, tu dois trouver 10 plus 8, sur 6, qui est égal à 18 sur 6, et si on simplifie, ça nous donne 3, donc on obtient bien exactement les mêmes racines, 1 tiers et 3.